On va peut-être attendre encore deux minutes, le temps que les gens se déconnectent peut-être de la visio sur la présentation de l'apprentissage qui était à 13h30. Ça y est, les gens commencent à arriver. Donc du coup, bienvenue à vous tous. Nous allons vous présenter la formation BPREH en formation continue et en formation apprentissage à la Bergerie Nationale. Tout d'abord, je me présente, je suis Marie-Noëlle Baroche, coordinatrice de la formation continue. Et je m'appelle Hélène Langlois et je suis la coordinatrice de la formation BPREH par apprentissage. Alors, avant qu'on démarre, vous allez nous poser peut-être des questions sur le côté par écrit. Bien sûr, on répondra à ces questions, mais on répondra à la fin de la présentation, à l'ensemble de vos questions et non au fur et à mesure. Voilà. Donc tout d'abord, ce diplôme est un diplôme agricole dévié par le ministère de l'Agriculture qui permet de s'installer en tant que jeune ou pas jeune agriculteur et donc du coup, va pouvoir vous faire bénéficier des aides à l'installation jeune agriculteur. Tout à fait. Donc la première chose, nous allons parler sur la formation continue, à savoir que la formation continue se déroule du mois de septembre, le 5 septembre exactement, jusqu'à mi-juin, à raison de quatre jours par semaine en présentiel sur le site du CEZ de la Bergerie et une journée en entreprise qui est répartie soit le vendredi, soit le samedi et également une semaine entière sur les vacances scolaires. Donc cette formation est proposée aussi en apprentissage. Elle est proposée sur deux ans en alternance avec un maître d'apprentissage avec trois semaines en entreprise et une semaine sur le centre de formation. La première année va du 29 août à mi-juin et la deuxième année redémarre du 10 septembre à fin juin. Pour pouvoir prétendre à rentrer sur cette formation de BP-REH en formation continue, nous vous demandons d'être âgé, d'être plus de 18 ans, d'avoir un niveau technique à cheval, alors pas forcément enregistré sur une licence fédérale, mais au moins pratiquant vers un niveau galop 4 minimum, et également être titulaire d'un CAP ou d'un niveau équivalent ou supérieur pour pouvoir accéder à la formation. Il est conseillé d'avoir un projet d'installation à plus ou moins long ou court terme et du coup d'avoir effectivement ce besoin de connaissances pour pouvoir s'installer. Pour la formation continue, il est important de pouvoir justifier d'avoir travaillé en contrat ou en bénévolat avant de s'inscrire sur la formation. Sinon, si vous ne rentrez pas dans les critères, vous êtes plus sur la formation du coup en apprentissage. Alors, en ce qui concerne la formation par apprentissage, vous pouvez rentrer dès l'âge de 16 ans. Après, la pratique équestre souhaitée est à peu près la même. On peut rentrer à partir d'un galop 1, mais il est quand même souhaitable pour plus de confort d'avoir au moins un galop 3. Pareil, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau 3 type CAP ou plus. Le domaine dans lequel vous avez eu votre diplôme n'a pas d'importance. C'est-à-dire que vous avez par exemple un bac général, ça ne pose aucun problème pour rentrer dans la formation. On ne vous demande pas de monter à cheval ou d'avoir eu un parcours scolaire dans les chevaux au préalable. En revanche, quand vous allez rentrer, il est conseillé de rentrer avec un projet d'installation dans les chevaux. On va continuer ensuite sur le contenu pédagogique. Nous avons effectivement mis sur cette slide une partie sur les contenus de capacité générale et des capacités professionnelles. Ce diplôme est totalement organisé à travers d'unités capitalisables, ce qui veut dire au niveau de compétences. Et donc, du coup, on est sur une formation professionnalisante, ce qui veut dire que vous allez être vraiment obligé de mettre en lien les cours théoriques et sur le terrain pour pouvoir effectivement être en capacité justement d'être un vrai professionnel par la suite. En termes de modules, ma collègue va vous présenter les différents modules qui sont présentés durant cette formation. Alors, dans le cadre de ce que vous allez passer en termes de modules à l'examen, vous allez avoir un rapport de stage à présenter sur votre entreprise, soit de stage, soit d'apprentissage en fonction de dans quelle formation vous êtes. Vous allez devoir présenter... Alors, tous les formats... Tous les examens se font uniquement à l'oral. Donc, vous présenterez pareil un examen de zootechnie dans lequel vous allez avoir eu des cours, évidemment, en alimentation, hypologie, prophylaxie, soins aux chevaux, reproduction. Après, vous avez un examen de marketing communication. Vous avez un examen de comptabilité ressources humaines. Vous avez un autre examen d'équitation pratique. Vous avez un examen de projet professionnel à l'issue de votre formation, puisque ça regroupe l'ensemble des modules vus précédemment. Et puis, vous avez un examen d'équitation. Tout ça, alors on peut vous demander effectivement de la pratique, mais l'évaluation se fait derrière, avec un professionnel et un formateur, en échange et en interactivité avec vous sur ce que vous avez sur vos réflexions en tant que professionnel. Deux autres modules sont bien spécifiques, des modules qu'on appelle UCAR. Sur la formation continue, vous aurez une UCAR grooming et pédagogique. Et sur l'apprentissage, vous aurez un UCAR grooming et attelage, qui vont être répartis entre première et deuxième année de formation. Cette formation est faite sous forme de ce qu'on appelle d'UC. Donc, les différents modules que vous passez sont présentés sous forme d'UC. Pour pouvoir obtenir le diplôme, il faut impérativement que vous ayez acquis l'ensemble de ces UC. Il n'y a pas de compensation entre elles, ce qui veut dire que vous êtes très bon en équitation, mais vous n'avez pas acquis l'UC de comptabilité. Eh bien, vous n'avez pas le diplôme. Vous allez passer une première fois chacune de vos UC. Si vous échouez lors de la première présentation, vous avez la même année le droit de passer à un rattrapage. Et c'est seulement à l'issue de ce rattrapage que si vous échouez à nouveau, vous êtes alors à journée de votre formation. Vous gardez cependant la totalité des UC que vous aviez acquis précédemment et vous pouvez repasser l'UC qui vous manque dans les années à venir pour obtenir le diplôme. Bien évidemment, les différents examens que ma collègue vient vous présenter sont en totale relation avec les différents cours que vous aurez suivis durant cette formation. Bien évidemment, vous aborderez la partie alimentation, reproduction, zootechnie, hypologie. Vous aborderez également toute la partie comptable, ressources humaines, la filière, la commercialisation des équidés. Cette formation est très diverse et variée car vous aborderez également… Les CC-preuves. Voilà. Les CC. Le transport d'animaux. Vous aborderez également la conduite d'engins bien spécifiques qui vont pouvoir, avec toutes ces compétences, vous amener à pouvoir gérer concrètement une entreprise hippique, que ce soit sur l'administratif, le législatif et également en termes de pratiques. Donc, du coup, pour résumer, la formation continue et sur un volume de 1035 heures en centre avec une centaine d'heures d'FOAD. Quand on appelle FOAD, ça sous-entend du e-learning. Le e-learning, c'est des cours à distance que vous pourrez faire sur votre temps personnel au moment que vous le désirez. Vous aurez également une journée en entreprise à faire, répartie sur l'année entière, afin de pouvoir construire votre dossier du rapport en termes de gestion d'entreprise, de connaissances de l'entreprise. Cette formation continue est principalement ouverte autre que les critères pour rentrer. Elle est financée par la région Île-de-France, pour toute personne qui est inscrite au Pôle emploi. Bien évidemment, si vous n'êtes pas dans ce régime d'être inscrit au Pôle emploi, il y a d'autres modalités pour pouvoir s'inscrire sur la formation, que ce soit via votre compte CPF, via votre employeur. Et donc, du coup, le positionnement nous permettra d'établir un devis et donc alors de construire avec vous votre projet de formation pour rentrer au mois de septembre. Des conventions de stage sont fournies en tripartite entre vous-même, le stagiaire, le centre de formation et l'entreprise d'accueil, chez qui vous serez sur l'année entière à raison d'une journée par semaine. La formation par apprentissage se déroule, elle, sur deux ans, sur une base de 832 heures en centre de formation. Et donc, une semaine au CFA, trois semaines en entreprise. Les trois autres semaines, en fait, c'est le maître d'apprentissage qui prend le relais pour vous former dans le cadre de votre formation. La formation est gratuite en apprentissage. Et comme vous avez un maître d'apprentissage, vous êtes en plus payé par votre maître d'apprentissage, puisque vous êtes salarié, donc vous travaillez, vous êtes sous un régime de salarié avec des congés sur une base de cinq semaines et un salaire. Donc, un salaire qui est indexé sur la grille du SMIC, c'est un pourcentage de la grille du SMIC. Je rebondis sur ce que dit ma collègue sur la formation continue, à savoir que nous, sur la formation continue, la formation est financée par la région Île-de-France pour tout demandeur d'emploi. Les personnes qui seraient en situation de toucher le chômage maintiennent le chômage le temps de leur formation. Ceux qui n'auraient pas ces droits de toucher le chômage peuvent être soumis à une rémunération ASP qui est dédiée aux stagiaires de la formation professionnelle, qui est une rémunération pour tout stagiaire qui est inscrit dans les financements région. Cette rémunération est complètement liée aux justificatifs que vous allez pouvoir nous fournir de votre travail précédent. Bien évidemment, ce choix de faire la formation en formation continue ou en formation en apprentissage dépend complètement de votre parcours de formation, de l'âge et de l'âge, car effectivement, en fonction de ça, vous aurez peut-être plus un profil, même si vous désirez faire de la formation continue mais que vous ne rentrez pas dans les critères, ça sera effectivement d'aller sur de la formation apprentissage et vice-versa. Et sur de l'apprentissage, vous pouvez démarrer à partir de 16 ans, mais vous n'êtes plus apprenti, ça n'est plus possible à partir de 30 ans. Voilà. De toute façon, par rapport à ça, nous étudions vos profils, on fait un positionnement individualisé pour chaque candidat sur la formation apprentissage avec ma collègue Madame Langlois ou en formation continue avec moi. Si on détecte l'une ou l'autre un potentiel ou plus un profil pour aller sur l'un ou l'autre, on fait le lien et donc du coup, on vous redirige vers la personne la plus concernée par rapport à votre profil. Donc, le positionnement nous permet effectivement de voir également sur la formation continue les allégements qui sont faisables, à savoir que je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait 1035 heures de formation, mais en fonction de vos diplômes déjà obtenus, de vos compétences, de vos connaissances, il y a possibilité d'allègements à travers ce positionnement pour diminuer ce volume en centre de formation. Après, pour choisir une entreprise d'apprentissage, c'est n'importe quelle entreprise, je vais dire avec des chevaux, c'est-à-dire ça peut être Saint-Tré-Caise, Poney Club, l'écurie de propriétaire, l'écurie de course, l'écurie de loisirs, élevage, du moment que c'est une écurie où il y a des chevaux. En termes de documents, bien évidemment, on vous demandera déjà en premier lieu, comme vous avez fait pour aujourd'hui, de vous inscrire sur notre site internet et la partie administrative prendra contact avec vous pour effectivement donner les documents officiels à constituer votre dossier. Donc, comme vous pouvez le lire, vos cartes d'identité, la copie de vos diplômes, un certificat médical, une attestation pour la formation continue d'inscription au pôle emploi pour effectivement être au plus proche de vos besoins. Donc, du coup, les modalités d'inscription vont se faire à partir de notre site internet, CEZ, bergerie-national.educagri, comme ce qui est indiqué sur la slide. Vous allez pouvoir également rentrer votre préinscription pour la rentrée. N'hésitez pas à prendre contact avec Hélène Langlois ou avec moi-même pour qu'on puisse établir un positionnement. si vous avez des questions bien particulières, bien spécifiques, auxquelles on va pouvoir répondre l'une ou l'autre. Bien évidemment, on est là aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions que vous pourriez vous poser ou avoir à nous poser. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation de la réunion. Mais en dehors de ça, vous pouvez nous joindre sur nos deux adresses mail en nous laissant vos coordonnées téléphoniques. On vous rappellera dès que possible pour effectivement de faire une continuité pédagogique et un suivi pour vous emmener jusqu'au mois de juin, juillet pour débuter la formation fin août, début septembre en fonction de la formation que vous allez avoir choisie. Et donc, du coup, de vous accompagner dans l'accompagnement de trouver un maître d'apprentissage, des inscriptions qu'il y a à faire. Donc, du coup, surtout pensez à bien vous inscrire sur notre site internet. Si vous êtes réellement intéressé, bien évidemment, prenez contact par mail auprès de nous deux. L'une des deux au moins. Voilà. Et sur la partie apprentissage, pour pouvoir entrer en formation, il faut que vous ayez trouvé un maître d'apprentissage. Donc, je vous invite dès maintenant à rechercher un maître d'apprentissage. Plus vous aurez trouvé votre maître d'apprentissage tôt, enfin, plus vous le chercherez tôt, plus vous aurez de possibilités d'en trouver un et un qui vous convienne. L'idée, si vous avez un projet de vous installer en centre équestre plus tard, le mieux, c'est de trouver un maître d'apprentissage, soit en poney club, soit en centre équestre, puisque les problématiques seront les mêmes que les vôtres, et plutôt que d'aller sur un élevage ou une écurie de propriétaire. Voilà. Après, si vous avez cherché et que vous avez eu du mal à trouver, vous pourrez nous contacter, on vous aidera. En revanche, on vous demandera les noms des entreprises dans lesquelles vous avez postulé et pour lesquelles vous n'avez pas été retenus. Bien évidemment, ce diplôme est un brevet professionnel de niveau 4, niveau bac, équivalent au bac. Et donc, du coup, vous pouvez effectivement avoir une poursuite d'études. Alors, soit effectivement, ça sera, soit vous orienter vers une formation AE, ou du coup, justement, je vais en profiter pour un petit peu expliquer cette partie-là. Tout simplement, parce que Mme Langlois est le s'occupant de l'apprentissage. Soit vous rentrez en apprentissage en BPRH et si vous avez envie d'enseigner par la suite, vous pourrez rentrer sur une formation AE ou BPGEPS, donc le diplôme d'enseignant, sur la formation continue et seulement la formation continue peut proposer, en fait, un double cursus dans la même année. Ce qui veut dire que vous pouvez prétendre un diplôme agricole et un diplôme fédéral d'animateur d'équitation la même année, en sachant que comme il y a des cours communs sur ces deux modules, vous pouvez avoir effectivement, du coup, un allègement sur la partie formation AE et donc, du coup, diminuer votre coût de formation sur la formation AE. Et, bien évidemment, du coup, faire deux diplômes en un an pour ensuite peut-être basculer sur un BPGEPS par la suite. Attention, les prérequis ne sont pas les mêmes sur le double cursus que sur la formation BPRH toute seule. Si vous voulez faire un double cursus, il faut absolument être titulaire d'un galop 6 minimum sur votre licence fédérale et d'être en possession du PSC1, c'est le brevet de secourisme, ou le SST à jour. Si vous êtes intéressé par la formation double cursus, une visio est prévue à 16h30 sur la formation animateur d'équitation. Je précise bien, c'est bien que sur la formation continue et pas du tout sur l'apprentissage. Donc, du coup, en termes de continuité après ce BPREH, sur l'apprentissage ou après sur la formation continue, vous avez possibilité de faire la E, de faire le BPGEPS si vous restez sur la partie équitation ou un ATE par exemple, ou un CE jeunes chevaux. Et si vous voulez continuer au-delà du niveau bac, vous pouvez évidemment partir sur un DEGEPS si vous avez le niveau toujours à cheval, mais autrement partir éventuellement sur un BTS AXE ou un BTS PA, sachant que ce sont des BTS agricoles et pas que cheval, mais qui peuvent d'abord vous amener à un bac plus 2 et d'autre part vous permettre d'avoir un pont pour rentrer après en licence de management des entreprises hippiques par exemple pour continuer vos études en bac plus 3, bac plus 4, etc. On espère avoir balayé le plus possible de questions que vous pouviez avoir ? Juste une chose pour qu'on soit bien sûr tous, le BP, donc brevet professionnel de responsable hippique, un BP est un équivalent de bac, donc il vous permet les mêmes poursuites d'études qu'après un bac. Souvent on nous pose la question, oui mais comme je n'ai pas eu le bac, que vous ayez ou pas le bac, le BPREH vous donne un équivalent de bac. Aujourd'hui c'est nos premières journées portes ouvertes, vous avez nos coordonnées que je peux vous remettre pour le coup, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, et donc du coup nous on vous rappellera si vous nous envoyez des mails, si vous avez des questions particulières, on est là pour y répondre actuellement, alors pour le coup par rapport à ce matin on a eu beaucoup moins de questions, espérant qu'on a été assez clair, bien évidemment, si vous êtes aujourd'hui ici sur cette visio, c'est que peut-être que vous connaissiez la formation, peut-être pas, que vous désirez vous renseigner pour la rentrée prochaine, ne tardez pas à prendre contact avec nous, pour qu'on puisse déjà vous orienter par rapport à votre profil. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Vous pouvez les faire soit par écrit, soit oral, donc Lina nous a dit quelle est la différence de rémunération entre la formation continue et celle en alternance, bien évidemment ça n'a rien à voir, la formation continue, vous avez le droit, si vous êtes inscrit Pôle emploi et que du coup vous touchez le chômage, vous maintenez le montant du chômage que vous touchez, si vous ne touchez rien et vous n'avez aucun droit de rémunération chômage, la rémunération va de 330 euros pour les plus jeunes jusqu'à 880 par mois, mais en sachant que bien évidemment vous êtes chez nous quatre jours, une journée en entreprise non rémunérée et donc bien évidemment l'alternance, l'apprentissage n'a rien à voir en termes de rémunération. En apprentissage, votre salaire, et c'est un pourcentage du SMIC qui est lié à votre âge pour partie et à votre nombre d'années d'expérience dans le domaine pour autre partie. Donc pour avoir le détail, vous pouvez aller de 400 euros à 350 euros jusqu'à 1500 euros en fonction de votre âge et de votre cursus. Donc c'est vrai que c'est assez individuel parce que chacun aura une rémunération différente en fonction, pareil, de son âge et pour le coup de son expérience aussi. Après, si vous voulez plus de précisions sur ce sujet, vous pouvez soit écrire, soit appeler le secrétariat de l'apprentissage qui vous renverra la grille de salaire de l'apprentissage. Vous la trouvez aussi sur Internet ou autrement, vous pouvez m'envoyer un mail et je ferai suivre ou je vous renverrai cette grille. J'en profite de ce que vous êtes là pour vous dire qu'on est à nouveau en porte ouverte au mois de mars, au cas où vous n'auriez pas pensé à tout, au cas où vous auriez un complément de questions, au cas où vous auriez rencontré après des amis qui seraient potentiellement intéressés et qui auraient loupé les portes ouvertes. Sachez que nous sommes à nouveau là en porte ouverte, soit en présentiel, soit en distanciel, on ne sait pas pour l'instant, mais on sera là au mois de mars et on pourra répondre à nouveau à vous ou aux autres. Voilà. Alors, on est en train de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, on va attendre un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, ça n'engage à rien, même s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on est là pour ça, on est là pour répéter. En termes d'équitation, ce matin, on nous a posé la question de savoir combien de fois on monte à cheval. Donc, en apprentissage, la semaine où vous êtes là, vous êtes sur une base de 6 heures d'équitation, équitation ou travail à pied, plus 2 heures d'attelage. Et sur la formation continue, il y a 98 heures d'équitation et 36 heures de travail à pied sur l'année. Alors, on a une question quant au logement sur place, que ce soit le logement ou la demi-pension, c'est possible sur place. à partir de 16 ans ou même moins, puisqu'on a aussi sur le site de la Bergerie nationale des bacs qui sont mineurs. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut juste signaler quand vous vous inscrivez que vous envisagez à ce moment-là d'être interne et non pas externe. Sur la formation continue, c'est de justifier d'avoir travaillé effectivement un an. Pas spécialement en entreprise hippique. Ça peut être dans n'importe quel champ de compétences. Le tout, c'est de justifier effectivement que vous avez déjà été dans le monde du travail. Pas spécialement hippique. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes ? Est-ce que vous avez besoin d'autres renseignements complémentaires ? A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, écoutez, si c'est ça le but de la formation. Alors, c'est une formation diplômante qui, pour ceux qui n'ont pas de bac, d'abord vous donne l'équivalent d'un bac. C'est une formation qui a vocation à vous faire voir l'ensemble des facettes dont on a besoin quand on veut gérer de manière pérenne une entreprise hippique. Donc, vous allez apprendre autant à soigner les chevaux qu'à réparer les clôtures, qu'à faire la compta, qu'à passer des commandes à des fournisseurs, que mettre en place des portes ouvertes, savoir donc faire une affiche, savoir communiquer via des sites type Facebook, Instagram, etc. Lequel est le plus adapté à quelle clientèle ? Enfin, c'est une formation qui est extrêmement complète. Vous ferez de l'agroéquipement, vous apprendrez à entretenir le matériel, vous apprendrez à mettre en place des piquets de clôture avec l'hélice, à ercer une carrière. En temps normal, quand vous sortez avec ce diplôme-là, je ne vous dis pas que vous allez vous installer dans la minute puisque ça dépend de vos connaissances, de votre âge et de votre maturité, mais ça a quand même un très bon prérequis si vous avez vocation à vous installer en tant que professionnel. Bien évidemment que si vous avez 20 ans, vous n'allez pas vous installer, vous compléterez cette formation avec d'autres formations et peut-être de l'expérience professionnelle sur le terrain, mais ça vous permet d'avoir une large palette qui vous servira pour vous installer. Derrière, vous pouvez, si vous ne vous installez pas à votre compte, vous pouvez, avec le BPREH, être embauché par exemple en responsable d'écurie pour gérer la totalité de l'écurie. Donc, y compris la partie administrative, réglementaire, ou vérifier les contrats, ou être embauché en tant qu'administratif dans une grosse écurie. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est de se dire, si on a déjà un bac, on peut quand même faire cette formation sans aucun problème. Et quel que soit le bac. Voilà. Peu importe votre bac, on est vraiment sur un diplôme professionnalisant. Ce qui veut dire que vous allez connaître tous les champs de compétences que doit avoir un directeur, un gestionnaire d'entreprise. Donc, peu importe le bac. Quelle est la différence entre le bac pro et le BPREH ? Le bac pro, c'est un bac. Sur les bacs, il y a des obligations incontournables. Une dissertation en français, un loire de mathématiques, de l'anglais obligatoire, de la physique, par exemple, de l'histoire géo. Ces matières-là, on ne les a pas en BPREH. On va les remplacer par du marketing, de la communication, des ressources humaines, par exemple, qui sont des matières qui plaquent beaucoup plus au terrain et qui préparent beaucoup plus à la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un projet d'installation ? Dans le cas du BPREH, il vous est demandé de... Vous devrez faire un projet d'installation comme si vous vous installiez pour du vrai. C'est un projet professionnel. Donc, vous faites un projet d'installation, il pourrait être simulé, mais je simule un projet en m'installant dans un... en créant un Poney Club ou en rachetant un centre équestre ou en développant une activité de pension. On ne vous demande pas, à l'issue de votre BPREH, de nous apporter la preuve de votre installation, mais on va vous former pour être capable d'avoir l'ensemble des réflexes qu'il faut pour vous installer et pour plus tard, être capable d'aller voir un banquier pour demander un crédit avec un dossier qui tient la route. Et faire une étude de marché. Une étude de marché. Voilà. Vous allez aborder... La route de Chalandise. Vous allez aborder tous ces thèmes-là pour pouvoir être en compétence, de pouvoir un jour, pouvoir effectivement s'installer. Certains sortis de BPREH depuis quelques années sont installés en ayant justement repris la totalité des différentes matières pour les utiliser en vue justement de monter ce projet, le présenter en banquier pour avoir les crédits. Bon. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui se profilent dans notre chat. De toute façon, n'hésitez pas... Je vais vous rappeler le niveau d'équitation minimum. En termes de pratiques, on voudrait des niveaux galop 4. Oui. En apprentissage, moi-même, moins, ça peut aller si vous avez vocation à gérer une écurie sans monter à chaise qui peut être le cas. Pourquoi pas ? Ça dépend de votre motivation et de ce que vous allez me raconter. Nous, en formation continue, on se retrouve parfois avec des gens de niveau inférieur au galop 4. Mais ce qui est important, c'est vraiment la connaissance de la filière et la connaissance du milieu du cheval. Donc, c'est sûr que si vous êtes juste pratiquant et que ça ne fait qu'un an que vous montez un cheval dans un club, vous n'allez pas avoir assez ce recul de professionnel et pas assez d'expérience. Donc, du coup, en fait, on dit galop 4, même s'il n'est pas validé sur le papier, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est surtout le recul et le regard que vous pourriez avoir sur le fonctionnement d'une entreprise épique. Oui, le diplôme est sous condition d'avoir validé le projet, même si fictif. Parce qu'en fait, le projet, c'est une UC. Mais il n'y a pas de raison que vous ne le validiez pas, même si le projet est fictif. C'est un module comme un autre, en fait, mais qui va reprendre un peu l'ensemble de tout ce que vous avez vu en un an. Je veux m'installer où ? Pourquoi ? À cet endroit-là ? Pour faire quoi ? Justifier ce que je vais faire ? Avec quel type de chevaux ? Quel type de clientèle je vais chercher à cibler ? Où sont mes concurrents ? Comment je peux me démarquer ? Comment je compte faire venir les clients ? Combien j'envisage de faire de chiffre d'affaires sur les trois premières années ? Combien j'envisage d'avoir comme rentabilité ? Comment je vais financer tout ça ? Voilà. Bien évidemment, vous avez de l'accompagnement sur le projet. Vous n'êtes pas livré à vous seul. Et donc, du coup, il y a toujours de l'accompagnement qui fait le lien entre les cours théoriques et justement cette aide sur l'accompagnement par rapport également aux différentes validations d'examens. Bien évidemment, il y a un vrai accompagnement de l'équipe pédagogique sur toutes les validations du C. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions particulières, on espère… Alors, avez-vous une formation pour juste monter à cheval ? Ou même ? Ou même, on n'a pas la suite. Pour juste monter à cheval ? Si c'est juste pour monter à cheval, monter en club pour pratiquer. Sinon, si c'est pour prendre un niveau technique à cheval, c'est effectivement de monter le plus possible en club ou… Vous voulez prendre un niveau… Vous voulez juste monter à cheval avec quel but derrière ? De mieux monter, pourquoi ? On attend ce que c'est en train d'écrire. Oui. Non, on n'a pas la suite. Léa, si vous voulez même mettre votre micro, il n'y a aucun problème non plus. Ce n'est pas dérangeant si c'est plus facile ou plus simple. Alors, des formations, effectivement, juste pour monter à cheval, on n'a pas la suite, mais ça n'existe pas. Autrement, tout le monde ferait une formation pour monter à cheval au lieu de payer pour aller monter. Donc, l'objectif de la formation n'est pas ça, en fait. On va prendre. Bon. Pour le coup, nous remercions tout le monde d'avoir suivi cette visio. On espère avoir répondu au mieux à vos attentes. N'hésitez pas à avoir noté nos adresses mail et de prendre contact avec l'une ou l'autre et nous répondrons le plus rapidement possible. Bonne fin de journée à vous tous et à bientôt, on l'espère. On l'espère. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada